Et maintenant, c'est ce kocham dame, c'est-à-dire cette force de l'imagination, elle a été créée, Shabbat, c'est-à-dire Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat, avant qu'il y ait la sanctification du jour du Shabbat. Donc juste avant la rentrée du Shabbat, il y a eu ce kocham dame qui a été créé, c'est-à-dire l'imagination, c'est quelque chose qu'Hachem a créé, l'imaginaire, l'imagination, le fait de communiquer par l'image, le fait de voir des images, le fait d'imaginer des choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se retrouve maintenant dans la même situation, puisque comme on se trouve juste avant le Mashiach, c'est-à-dire juste avant le Shabbat du monde, puisqu'on se retrouve à la limite du sixième millénaire, c'est-à-dire quand le sixième millénaire, c'est-à-dire celui dans lequel on est le sixième, il va se terminer, on va rentrer dans Shabbat, c'est le septième millénaire. Donc maintenant, chaque instant, le Mashiach, il peut venir, puisqu'on se trouve maintenant dans le vendredi du monde, et on se trouve, Benach Machot, c'est-à-dire on se trouve, entre la fin du jour, la fin du vendredi, et le début du Shabbat, c'est-à-dire on s'approche de l'entrée du Shabbat. Et comme on s'approche de l'entrée du Shabbat, en fait, on est en train de revivre ce qu'il y a eu dans la création, c'est-à-dire juste avant Shabbat, il y a eu la création de l'imagination. Donc maintenant, juste avant qu'on rentre dans le Shabbat du monde, il y a aussi le déferlement, l'attaque de l'imagination, et que l'attaque de l'imagination, en fait, ce sont des images, si vous voulez, l'imagination, ce sont des images qui sont virtuelles, ce sont des situations virtuelles, et qu'il faut arriver à actualiser, à leur donner un sens réel. C'est-à-dire toutes ces choses virtuelles, il faut leur donner un sens réel. Mais nous, aujourd'hui, qu'on se trouve juste avant la venue du Mashiach, alors on se trouve dans la période qui est pré-messianique, et donc qui est exactement comme au moment de la création, et on a l'imagination qui attaque. Et l'imagination, ce n'est pas depuis 2000 ans. L'imaginaire, ça fait que, depuis que Rabbeinu est venu dans le monde, ça fait un peu plus que deux siècles, que ça a commencé, l'imagination. L'imagination, elle a commencé à attaquer le monde, quand Rabbeinachman, il est venu dans le monde, il est venu pour ça, pour réparer cette chose-là, pour nous donner la force de tenir dans ces situations, qui sont beaucoup, beaucoup imaginaires. Puisque Rabbeinu, il a dit, maintenant, le Yétiara, on ne va plus l'appeler, Yétiara, on va l'appeler Kohamdameh, c'est-à-dire la force de l'imagination. On ne va plus l'appeler du tout Yétiara. Donc aujourd'hui, toutes les tentations, toutes les addictions, tous les plaisirs, tout, c'est que l'imagination. C'est-à-dire, c'est entièrement géré par la force de l'imagination. C'est la seule chose. Donc à nous de sortir de ce Kohamdameh, de cette force imaginaire. Et on est en train d'étudier cette Torah 54 pour sortir de cette imagination. Et Bézat HaShem, quand on va allumer les bougies de Hanoukka, cette année, vous allez voir que chacun, chacune va ressentir quelque chose comme il n'a jamais ressenti. Parce que cette Torah 54, elle est une préparation extraordinaire pour l'allumage des bougies de Hanoukka. Donc il faut vous préparer pour Hanoukka recevoir une lumière extraordinaire. Parce que tout ce qu'on a étudié depuis des mois et des mois, c'est pour arriver à capter cette lumière extraordinaire qui vient d'en haut, mais qui se transmet à travers l'imagination.